Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour la troisième ouverture de Booster Pokémon. Nous sommes toujours sur l'édition Règne de Glace et nous voici en face de 4 nouveaux boosters que nous allons ouvrir. Nous allons découvrir le contenu, les différents Pokémon qui s'y trouvent. Pas d'analyse parce que je ne suis pas spécialiste du jeu de cartes Pokémon, contrairement à Magic où je m'y connais un peu plus. Du coup, on va regarder sans plus tarder ce que contiennent ces 4 boosters. En tout cas, jusqu'à présent, si je regarde un petit peu, on a eu des choses assez sympathiques. Je récupère tout ça, je vous montre ça. Alors, du coup, on a eu pour le moment, dans ce petit display, 3 cartes vraiment sympas. Alors, l'article Odin, lors de la toute première vidéo, on a eu Brasegali lors de la vidéo précédente, donc assez stylé. Et puis, en off, j'ai eu un Metalos VMAX. Donc, pour le moment, ce petit display m'a donné une V et deux VMAX. Donc, je suis plutôt très satisfait de ces cartes-là. Et puis, après, j'ai eu quelques petites autres cartes aussi que je vais vous montrer tout de suite, des petites holos. Donc, on a eu le Lézargus ici, qui était vraiment sympa, qui est d'ailleurs vraiment sympa. Le Fulguris, pareil, en holo. Et nous avons le Cobaltium, des Pokémon que je ne connaissais pas. Alors, Lézargus, je ne connaissais pas. Fulguris, j'ai dû le voir un petit peu, je crois que c'est un Pokémon légendaire sur son petit nuage, là. Et Cobaltium, que je ne connaissais pas du tout non plus. Donc, voilà. Et puis, on a eu une petite rare Reverse, que j'ai gardée ici, qui est Pyrax, du coup. Voilà, une petite rare Reverse. Donc, je découvre un petit peu les différentes cartes, comment elles sont, les V, les VMAX, les différentes rares holos, Reverse, etc. Bref, c'est de la découverte, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas avec des niveaux de rareté, avec des spécificités. Mais bon, voilà. C'est de la découverte petit à petit. On va commencer, du coup, premier booster, par ce petit Elector. Alors, oui, c'est vrai que je prenne l'habitude. Donc, on fait ça comme ça. C'est les réflexes à avoir pour éviter de se spoiler. Donc, ça, on jette. Un, deux, trois, quatre. On met ça devant. Et on retourne. Petite énergie Psy, qui n'a pas changé, pas des masses changées depuis le tout début. On reste sur une boule avec un œil. On a un petit l'énergie que j'avais, que je dois avoir en Reverse, c'est ça, qui est très mignon. Petite Unko. On va mettre, on va mettre ça là comme ça dans le champ. Hop, ça sera mieux. Voilà. Ensuite, un petit Sentier Blanche Sim. Alors, les dresseurs, je ne m'y connais pas trop, donc je ne saurais pas dire trop, trop l'intérêt. En tout cas, moi, j'analyse le contenu et le visuel. Je trouve le dessin vraiment sympa. Petite, petite forêt blanche. C'est mignon. On est dans le, dans le thème de la glace, tout simplement. Coccyclic que je connaissais. En Unko. Toujours un petit Pokémon coccinelle. Le Morpheo, on dirait, on dirait le, tiens, on dirait ça. Voilà. Le petit Yoshi en laine, on dirait que c'est un Morpheo en laine. Voilà. J'ai, voilà, c'est, c'est assez particulier comme dessin avec, il est suspendu à un fil. Et puis, le dessin, il est fait en, on voit que le, 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 le petit sapin a l'air d'avoir une petite texture un peu de feutrine. Voilà, les petits, 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 petits dessins. C'est plutôt une photo, on va dire qu'un dessin. Je ne suis pas trop, trop fan de ce genre d'artwork, en fait, qui est basé sur, sur une photographie. Je préfère plus ce qui est dessiné. Donc, un petit Morpheo. Voilà. On a le Quillfish. J'aime bien, le, le, j'aime bien l'image, le poisson, une sorte de petit oursin en mode Vénère, avec la couleur bleu, bleu foncé comme ça. Je, je, j'adore cette carte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore l'ensemble, la couleur et l'artwork qui est vraiment, vraiment cool. Par contre, on va peut-être remettre les, les trucs Enko ensemble. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une Enko aussi. Non, ça, c'est une commune. Donc, le Quillfish. Ensuite, nous avons Tarsal. Tarsal que je connais aussi. Ok. Qui est plutôt, plutôt mignonne. Dans les petits champs de fleurs et tout. C'est sympa. J'aime bien. Ça fait très, très Japon, en fait, ce dessin. Enfin, ça a une connotation, voilà, asiatique, japonaise. Le Scarino, j'adore l'image aussi. J'aimerais bien l'avoir en reverse, vu que je sais qu'on peut avoir des communes comme ça en reverse. J'aimerais bien avoir un petit Scarino comme ça en reverse, en mode, en mode coup de corne qui cherche son attaque et tout. C'est assez stylé. Moi, j'aime bien Scarino, il est cool. Morpheo, encore un Pokémon, cette fois en pâte à modeler et pas en laine, sur un tronc d'arbre avec un fond vert derrière, flou. Voilà la focale de l'appareil photo, je pense. Je ne suis pas fan du tout. J'ai vraiment du mal avec ses artworks. On continue, on a du coup, Roigada de Galar. Mais vous êtes sérieux quand vous avez fait ça, Roigada ? Aucune rare reverse ? Sérieux, Roigada ? Mais Roigada, il avait le style quand même. Il avait la classe de base avec son petit coquillage sur la tête en couronne. Ce n'était pas un masque, il faut arrêter. Qu'est-ce que vous lui avez fait, Roigada ? Vous n'êtes pas sérieux, là ? C'est quoi cette évolution ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez l'ancien Roigada ou le Roigada de Galar ? Là, il est pressant que vraiment, le coquillage lui a bouffé le crâne. Alors qu'à la base, il est censé juste lui bouffer la queue. Et puis derrière, en fait, il a une couronne de roi. Très, très bizarre. Et derrière, qu'avons-nous ? On est sur un Silver Roy Cavalier de l'Effroi V. Elle est stylée. Voilà, donc le Pokémon mis en avant sur l'édition. Comme vous pouvez le voir ici, on a l'illustration. C'est lui qui est mis en avant dans cette édition, là. Et donc, le petit Silver Roy Cavalier d'Effroi. Donc, c'est la version V. Un truc un petit peu moins fort, moins intéressant que la VMAX. Mais je la trouve super stylée. Ok, et bien classe, un booster vraiment sympa. N'empêche, dans chaque vidéo, soit on a une V, soit on a une VMAX. C'est super cool. On va s'attaquer au deuxième booster. Putain, lui, il ne veut pas s'ouvrir. Il ne veut pas s'ouvrir. Allez ! Voilà. On fait ça comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent le dos des cartes sur le côté illustration. Pourquoi ils ne le mettent pas dans l'autre sens comme ça ? Pour faire un truc, je ne sais pas. Je ne comprends pas le délire. Bref. Hop, hop, un, deux, trois, quatre. On fait ça comme ça. Alors, énergie métal, je crois. Ensuite, on a une Corne résonante. Ok, un petit dresseur. Narcisse, encore un dresseur. Ah, Kirlia, l'évolution de Tarsal. Du coup, on Unko. Très bien. Krabagard. J'aime bien le nom Krabagard. Krabbe de baston. Ils sont pleins. On dirait vraiment que cette petite houppette, on dirait un peu des clichés qu'il pourrait y avoir dans certains animés. En fait, voilà, les mecs avec les houppettes comme ça, c'était des bad boys qui se fightaient, etc. Dans les différents collèges. Ça donne vraiment cette impression-là, en fait. Ensuite, on a Whistempo. Whistempo, avec toujours encore son bâton. J'avais eu son évolution. Oui, il s'amusait encore. Cette fois, il avait deux bâtons et pas un seul. Donc, moi, il est mignon. J'aime bien Whistempo, c'est mignon. Flambino. Flambino que j'ai découvert dans les cartes Pokémon McDo. Petit lapin tout mignon avec sa boule de glace qu'il est en train d'essayer de pousser. Ok, c'est plutôt mignon. On continue avec Galiquid que j'avais déjà aussi. Galiquid. Pokémon que j'aime bien. Voilà. Type acier. Ensuite, on a le Stalgamin. Ah, je dis à chaque fois que je dis un truc comme ça. Stalagmin, mais en fait, c'est Stalgamin. D'accord. Je me gourre à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. L'ordonnancement des lettres me perturbe par rapport à la prononciation que je vais en faire. Stalagmin, ça ressemblerait plus à un truc Stalgamin. Ok. J'aime bien. Dans le jeu, il tremble, il grelotte. On a une lanterne accueillante en reverse. Et là, nous avons du coup, en reverse, nous avons un Cepiatros standard. Petit Cepiatros, tentacule, 1000 points, en rare. C'est quoi ce truc ? C'est un oiseau avec des tentacules. Ah, c'est l'évolution de Cepiatope. Je connais. Ah, c'est une sorte de Pokémon pirate, ça. C'est pas lui qui a des illustrations avec plein de bouffe dans les mains ? Je crois. Je crois que c'est lui qui a pas mal d'illustrations dans les mains. Ouais, mais il faut refaire ça comme ça. Hop. Hop, voilà. Et voilà, comme ceci. Ok, bon, bah, deuxième booster sympathique. Moins bien que le premier, mais on continue. Voilà. Si on veut ouvrir les trucs bien correctement, c'est compliqué. Alors, on n'abîme pas les cartes. Hop, ça, ça dégage. Un, deux, trois, quatre. Et là, nous avons encore du métal. Énergie métal. Le Fogler, évolution d'Obali. Ça, je connais. C'est des Pokémon avec lesquels j'ai pu jouer. Hop, un co. Pivonia, ok. Alors, les noms de dresseurs, moi, je pense qu'ils doivent sortir du jeu. Enfin, en tout cas, des jeux. Mais je n'ai jamais fait attention, en fait, les trucs dresseurs. Gants, imitifugés pour faire la cuisine. C'est parfait quand ton plat sort du four. C'est tip top ce qu'il te faut. Venipat. Ah, on avait, j'ai son évolution. Là, du coup, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le Venipat stylé. J'adore cette couleur-là. Vraiment, elle est super cool. Donc, en commune. On a la petite Croquine. Radie. Attaque-trempette. Je crois qu'il n'y avait que Magikarp qui faisait des attaques-trempette. Je crois que ça ne faisait pas de dégâts, trempette. Ils ont changé. L'Oclasse, que j'adore. J'aimerais bien, je l'ai eu, j'allais dire, j'aimerais bien l'avoir en Hollow Reverse, mais je l'ai eu, donc je suis content. J'adore L'Oclasse. Super Pokémon. Zébibron. Pareil, que j'aime bien. Les petites illustrations sur son petit iceberg. Rechauffement climatique, tout ça, tout ça. Le mec Roland qui parle d'actualité écologique dans les cartes d'ouverture, dans les ouvertures de cartes Pokémon. On continue avec Galiquid normal. J'ai hésité, je ne savais pas si c'était la reverse ou pas. Nous avons du coup là, oh, Galiquid reverse rare. L'évolution de Galiquid en Galégon et du coup Galiquing. J'aime bien ce Pokémon, il est assez badass. Et derrière, nous avons... Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Silver Roy. Encore un autre. C'est quoi ça ? 171. Elle est V aussi. C'est l'alternative. C'est quoi ? C'est le même. Je ne comprends pas. Ce n'est pas le même. 210 PV, 210 PV. Cavalier d'Effroi, Brume d'Effroi. C'est la même chose, mais je n'ai pas les mêmes illustrations. C'est bizarre. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Ce n'est pas tout pareil. Mais c'est la V. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Dites-moi dans les commentaires. Je vais essayer de me renseigner. Mais pourquoi on a la même carte avec des illustrations différentes ? C'est quoi ? C'est une image alternative. Le foil n'est pas pareil. C'est très bizarre. Le dessin n'est pas pareil. Je ne saurais pas dire pourquoi. D'ailleurs, honte à moi, mais je n'ai rien sliver. J'étais parti dans ma lancée. Donc, honte à moi. Alors, hop. On va sliver tout ça. Même si, bien entendu, je fais attention. Hop là. Et du coup, ça aussi, je vais sliver parce que... Je ne sais pas, il me... Le Galikine, j'aime bien. C'est un Pokémon que j'aime bien. Ça et le Roigada. Je vais le sliver aussi, mais bon, je ne l'aime pas celui-là. Mais ce n'est pas parce que je ne l'aime pas qu'il ne faut pas le protéger. Hop. Du coup, on a deux rares comme ça. Une rare normale et une Unko en reverse. Bon, ben voilà. Deux V supplémentaires dans ma collection. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais m'enseigner pourquoi en fait on a deux... Parce que c'est deux cavaliers d'effroi. Ce n'est pas l'autre, la lumière et les ténèbres. Je ne sais pas quoi. On a deux fois le même. Donc, il y a peut-être des illustrations alternatives. Mais je ne suis pas encore au fait là-dessus. Ce n'est pas des choses que je maîtrise encore très très bien au niveau de l'univers Pokémon. La diversité des différentes cartes et des artworks, etc. Tout ça. Déjà, reverse, holo, VV Max, les shiny, les dorés, tout ça. J'apprends au fur et à mesure. C'est vraiment de l'apprentissage au fur et à mesure de l'ouverture. Et en regardant des vidéos d'autres personnes faisant des ouvertures. Allez, dernier booster de cette vidéo. Peut-on encore avoir un V, un V Max ou je ne sais pas quoi ? On va voir ça tout de suite. Ça, ça dégage. Un, deux, trois, quatre. Hop là. Alors, énergie, combat, lanterne accueillante. C'est celle qu'on a eue en reverse juste en bas. Sophora, ok, comme le magasin presque. Bastien, Obali. On a eu son, c'est Fogler, je crois, qu'on a eue comme évolution. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est Fogler, c'est ça. Ouais, c'est ça, Fogler qui est l'évolution de Obali. Je n'étais pas sûr du nom. Ça va venir au fur et à mesure. Ça va venir. En commune, on a Bibichu, voilà, qu'on a déjà eue lors d'une première, je crois que c'est la première vidéo d'ouverture. Bibichu, je ne connais absolument pas ce truc-là. Je ne sais absolument pas ce que c'est. En tout cas, c'est une commune. Rocabeau. Ah, j'aimerais bien l'avoir, Rocabeau, en reverse. Je le trouve joli. Petit chien dans la neige, comme ça, stylé. Donc, on verra ce qu'on récupère. Polychombre, Polycombre, Polychombre. Est-ce que ça se prononce comme Pocahontas ? Est-ce que ça se prononce à la française ? Polychombre, Polycombre. Je n'ai aucune idée. Ok, très bien. Petite commune. Je ne suis pas trop fan du dessin. Là, honnêtement, là-dessus. Je ne suis pas fan. Un Morpheo. Ah, Morpheo, pas pâte à modeler, pas laine, pas quoi que ce soit. Un vrai dessin. Ça, c'est joli. C'est mignon. Morpheo, forme Blizzard. Et là, on va s'attaquer normalement au dernier. Donc, Ramolos de Galar. Autant là, voilà, je veux bien. Il a la tête jaune, la queue jaune et tout. Bon, il change un petit peu en forme de Galar, mais non, il n'était pas le... Non, faites-lui pas ça quand même en forme de Galar en évolution finale. Et derrière, on a une carte normale. C'est un Blizzard Roy que j'ai déjà dû avoir, je crois. Donc, ça, c'est une Unko et Blizzard Roy en cartes rares classiques. Bon, ma foi, je suis plutôt satisfait de ces deux cartes-là. Donc, dans la même ouverture, un Silver Roy... Enfin, deux Silver Roy, cavalier d'effroi, deux en V avec des images alternatives. C'est quoi les numéros qui adhèrent ? 171 et 74. Je ne sais pas. Ça, c'est peut-être plus rare que ça. Je ne sais pas. Aucune idée. J'en ai strictement aucune idée. Je vais me renseigner là-dessus. Mais dites-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi, justement, il y a ces deux... Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir ces deux illustrations ? Est-ce que c'est une illustration alternative ? Est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, finalement, de particulier là-dedans ? Bref, du coup, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.